Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle capsule vidéo à travers ce rendez-vous conversationnel autour du sujet de notre série documentaire intitulée L'Optimiste, c'est dont le premier épisode verra le jour le 16 septembre prochain à 7h, heure de Paris précisément sur notre chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive à savoir www.ludovicbezeron.com www.ludovicbezeron.com Dans ma dernière vidéo, je vous demandais de me donner votre avis sur l'idée que vous vous faites du sujet de cette nouvelle série documentaire et c'est vrai que je ne m'attendais pas à un tel déferlement de commentaires et de questions et je vous en remercie Vous vous avez vraiment rendu grâce à ma demande et c'est vraiment avec surprise que j'ai découvert tous ces messages J'ai même eu le droit à des protestations, c'est normal et je crois que cela est normal puisque je mets le doigt là où ça fait mal et il est normal que vous puissiez vous manifester En tout cas, merci encore à toutes et à tous d'avoir répondu, d'avoir déposé vos remarques et vos commentaires que ce soit sous la vidéo ou encore en message privé Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à Patricia qui me demande d'expliquer comment ce documentaire, cette série est organisée C'est vrai que je n'avais pas vraiment expliqué cela, donc je vais essayer d'être précis Patricia, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, mais là je vais essayer d'apporter un peu plus d'informations Vous devez savoir que cette série repose sur l'écriture de 40 épisodes d'une durée chacune d'à peu près une dizaine de minutes pour ne pas encombrer votre cerveau pour ne pas trop vous dévorer de temps, car je sais combien il est précieux Ces épisodes sont diffusés tous les 3 jours, seulement tous les 3 jours sur ma chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive à l'adresse www.ludovicbezron.com Voilà, c'est également chaque épisode que je présente, pourquoi je le fais tous les 3 jours ? Simplement pour nous permettre, vous et moi, d'avoir le temps de converser, d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps de se poser On est dans un monde où tout va de plus en plus vite, où l'information chasse une autre information qui elle-même est chassée par une autre information Moi, j'ai choisi de prendre une marche différente et de prendre le temps à la réflexion Voilà pourquoi j'ai choisi de faire cela Ça va nous permettre effectivement d'échanger, de bavarder, de comprendre Ça va nous permettre d'apprendre également, de partager ou même de confronter nos idées sur le blog qui motive Et chaque épisode comprendra un fil conducteur et un ensemble de documents photographiques, vidéos ou sonores sur lesquels nous pourrons enfin partager Enfin, comme je ne suis pas complètement philanthrope, chaque épisode, à la fin de chaque épisode, je vous propose de me soutenir Soit à travers la plateforme Tipeee en procédant aux dons à partir de 1€ ou à savoir à travers l'achat d'une prestation liée à mon expertise Que ce soit un livre papier, un PDF ou encore des programmes audio Tout cela en fin de programme en vous proposant des services ou des produits de mon catalogue Tous les épisodes sont naturellement gratuits, il n'y a pas d'engagement, ils sont téléchargeables à volonté Ils sont même partageables sans problème de droit d'auteur Et vous pouvez, sans en modifier le contenu, les partager, comme je vous le disais, à l'ensemble de vos amis sur tous les réseaux sociaux Pour conclure, L'Optimiste C est une série documentaire inspirée de l'oeuvre de David Hataway Depuis son film Le viol de l'Europe Et je vous invite donc à vous le procurer ou à le suivre si vous le souhaitez A suivre ses enseignements sur Facebook, je crois, si cela vous intéresse Ou alors peut-être sur sa chaîne YouTube, je pense qu'il doit y avoir une chaîne YouTube Je précise que je ne suis pas engagé avec lui en aucun cas Que je ne suis pas non plus une personne qui est pratiquante dans son ministère Mais simplement inspirée par son oeuvre documentaire que j'apprécie beaucoup Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo J'espère avoir répondu globalement à votre question Et je vous remercie encore mille fois pour tous les commentaires, remarques Ou même quelquefois mauvaise humeur que vous avez eue à travers votre écriture en message public ou privé Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces petits rendez-vous conversationnels Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada